Sous-titrage Société Radio-Canada Voici l'heure des diligences potafiles. Voilà ce que j'ai fait, monsieur le Président. Une chaîne reliant Saint-Louis à San Francisco. Une ligne desservant toutes nos provinces et qui a fait de la Californie un État. Aujourd'hui, tout cela est compromis. Menacé de disparaître, nous sommes assaillis au point le plus sensible, ici, en plein Mont-Zapache. Huit diligences ont disparu volées ces cinq dernières semaines. Donnez-moi l'appui des forces armées, faites protéger mes lignes. Cela ne peut plus durer, monsieur le Président. Ce monsieur le Président me semble prématuré. Vous êtes élu, vous entrarez en fonction dans deux mois qui vous empêche de... La Constitution. Jusqu'à l'expiration de son mandat, le président Buchanan est seul à pouvoir disposer des forces armées. C'est à lui que vous avez vous adressé. Je lui ai demandé une escorte. Je n'ai reçu aucune nouvelle, comme si les lignes de communication n'étaient pas précieuses en cas de conflit avec le Sud. Encore un mois et plus une diligence ne roulera à l'Ouest tel Paso. Il le faut, cependant. Si la guerre éclatait, cette ligne de diligence équivaudrait pour nous à deux divisions d'infanterie. L'ordre de la Californie nous est indispensable pour acheter des armes, des vivres et des équipements. Cette heure ne peut arriver ici sans le secours des diligences Butterfield. Je ferai tout mon possible, mais sans l'appui du gouvernement. Mais si je ne m'abuse, vous avez monté les diligences Butterfield sans l'appui du gouvernement. Ah, monsieur le président, je veux dire monsieur Lincoln. , monsieur le président. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le soleste a été attaqué et enlevé. Le conducteur est là. Il est blessé ? Oui, grièvement. Une balle dans la poitrine. Mr Crocker, est-ce que nous allons encore passer une nuit ici ? J'en ai bien peur. Bonjour, Tom. Grèce. Gréffole Brooke. Tu veux bien que je regarde ? Comment est-ce arrivé ? On a traversé la passe près de Scepter & Bound. Quand tout à coup surgit une diligence. Une voiture toute noire. Tirée par si faux et sans conducteur. Je le jure, personne ne tenait les rênes, j'en suis sûr. Nous avons tiré sur la voiture. Les balles rebondissaient sur la caisse sans même l'écorcher. Buvez ceci. Oh non, non, non. Ça va aller mieux, Tom. Je vais revenir dans un moment. Il ne passera pas la nuit. Ça va être pénible pour vous. J'ai déjà vu mourir des hommes. C'est Gréffole Brooke, ami ? Oui. Depuis 20 ans chez Butterfield. Il n'a-t-il pas quitté ? Non, il va diriger à Tucson. Qu'en parle la diligence ? Je m'attends à 6h30. Et précise. C'est moi qui prends l'affaire en main. Ça va changer. On a toujours procédé de cette façon ? C'est possible, jeune homme. Dorénavant, vous adopterez ma manière. C'est un fait véridique. De quoi vous mêlez-vous ? Qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Je fais atteler. C'est uniquement moi que ça regarde. Plus maintenant, Miss Crocker. Monsieur Butterfield m'a chargé de vous remplacer. Monsieur Holbrock ne vous l'a pas encore dit ? Quoi ? Butterfield me renvoyait ? Mais j'ai un contrat. Votre père avait un contrat. Ça, c'est un fait véridique. Mais un contrat ne se transmet pas par héritage comme un bien de famille. Écoutez ce que je vais vous dire, vous. Quand mon père est arrivé ici, il n'a trouvé qu'une hutte de terre et de branchage. Il s'est battu seul contre les Indiens. Il s'est débrouillé pour pouvoir manger et bâtir un abri convenable. Il est mort au service de Butterfield. Mais le travail ici est un travail d'homme. Non, je l'ai bien fait jusqu'à ce jour. Et mieux que vous ne le ferez sans doute. Je regrette, mais Monsieur Butterfield veut que vous quittiez la place. Eh bien, si Monsieur Butterfield veut me jeter dehors, qu'il se charge de l'opération lui-même. Conseillez-lui de se faire accompagner. Envoyons calmer-vous, Miss Crocker. Mais ne croyez pas que vous pourriez y arriver vous aussi, Grifflbrouck. C'est dulement dans mes intentions. Vous sauriez tenir des comptes ? Quoi ? Vous êtes forte en calcul ? Je sais qu'en additionnant deux et deux, on doit trouver quatre. Et bien des hommes n'en savent pas autant. Vous n'avez pas grande estime pour les hommes. Il n'est pas question de vous renvoyer. Il nous faut une comptable pour tenir le bureau de Toxone. et si vous vous croyez apte... Je suis apte à beaucoup de choses quand elles me plaisent. C'est un fait véridique que Butterfield n'a jamais... Il m'a même parlé de vous augmenter, si naturellement vous faisiez l'affaire. Quand partons-nous ? Il vous faut longtemps pour faire vos paquets ? Avec ce que les Indiens Apaches m'ont laissé, il me faut cinq minutes. Je sais gré à M. Butterfield d'avoir songé à moi pour ce poste. J'espère qu'il ne sera pas trop surpris en apprenant que vous me l'avez donné. Voilà ce que j'appelle une jeune fille courageuse pleine de crans. Et c'est un fait véridique. Merci. C'est parti. Que personne ne bouge, si vous tenez à la vie. Parfait. Vous deux, jetez vos armes. Arrête, Jed. Pas la peine de te faire trouver la peau pour rien. Les coups ricochent sur la voiture. Enfin, vous voilà raisonnable. Jetez vos armes. Oh, c'est Sam. Ça va, Griff ? Je connais peu d'hommes capable de conduire 6 chevaux en se cachant sous le siège. C'est vraiment de la belle ouvrage. Et tu t'y connais ? C'est toi qui m'a dressé. Ça va, assez causé. Descendez. C'est bien. Griff, je vous en conjure. Ne vous tourmentez pas pour M. Holbrooke. Il sera bien soigné. Je n'aurais jamais cru que tu finirais des trousseurs. Je suis honnête, Griff. Seulement, tu ne comprends pas. Comprendre quoi ? Un vol est toujours un vol. Pas quand il est commis pour une bonne cause. Et mon argent ? Pour la cause ? On vous le rendra, l'ami. Et les passagers ? Ne vous inquiétez pas pour eux, l'ami. Ils seront conduits à Tucson. Il n'y a pas loin, à pied. À pied. Vous gardez la voiture ? Oui. La voiture et vous. Oh, Griff ! Restez où vous êtes ! Et que je n'ai plus à vous le répéter. Ne discutez jamais avec un homme qui tient un pistolet. Et vous, en route ! Allez, Ulbrug, montez ! Des plaques d'acier. Si Peterfield y avait pensé le premier... On avance, Sam ! Quand on n'est pas le premier... Je vais y aller ! Elle n'est pas le plus facile. Pas de ça ! Je me suis allé de dire. Vous ne mettez pas vos mains dans vos poches. Bon, je voudrais un peu de tabac. Voilà. Merci. Pour qui êtes-vous, Oldbrook? Le nord ou le sud? Qu'est-ce que la politique vient faire? Un voleur est un voleur, qu'il soit du nord ou du sud. Ah, c'est Yankee. On ne les changera jamais. Attendez, je vais vous donner une allumette. Pas la peine, je vais me servir de ça. Attention, il m'a pris de mon revolver! Enfin, je suis avec vous. Oh, mon, mon, mon. Bon, mon, mon, mon. C'est bon. Amenons-le Orange, vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-il y a ? Nous avons eu un accrochage, ça m'a été blessé. C'est grave ? Oui, ça m'en a l'air. Rentrez-le tout de suite. Le meilleur conducteur que j'ai connu. Il n'y a pas eu de ma faute, Jim. Tu avais tenu à te charger de l'affaire toi-même. Que s'est-il passé ? Nous sommes tombés sur Griffalbrook. Où est-il ? Il a réussi à se sauver. Je t'avais dit de me débarrasser de lui, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi n'as-tu pas fait ? Écoute, Jim, j'ai pensé qu'avant, tu voudrais lui parler... La prochaine fois, ne pense pas. Voyons, comment aurions-nous su qu'Hulbrook rôdait par ici si j'avais fait ce que tu m'as dit ? Il faudrait peut-être que je déclare que tu es un génie. Je n'aime pas avoir affaire à des génies. Surtout quand ils sont idiots. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Je ne suis pas ton domestique, comme ce métis. Ah, tu n'es pas. Non, Jim, je t'en prie, Jim ! Je n'ai pas voulu t'insulter, Gris ! Jim, par pitié, arrête-le, il va me tuer ! Assez, Gris ! Laisse-le, maintenant ! J'ai dit assez ! Et laisse ton chien à la tâche, si tu ne veux pas que je le tue ! Il ne vous aurait pas senté dessus, n'est-ce pas, Boy ? Il vous aime bien ! Je vous assure, Maître, qu'il vous aime bien ! Ça va, ça va, emmène-moi ce chien ! Et la prochaine fois que je te confierai un travail, ne prends pas d'initiative ! Fais ce qu'on te dit ! Rentrez la diligence ! Au revoir, les amis ! Nous cherchons encore demain ! Ils n'ont pas retrouvé à Holbrooke ! Nous le retrouvons avant eux ! Ils ont dû tuer et ont tiré Grand-Pier瑚le Brook... aucune trace de lui ! Ils ont dû tuer et en tirer Grand-Pier瑚lebrooke ! qui tiennent peut-être prisonniers pour en tirer rançon. Ça vaudrait mieux pour lui que d'errer au milieu des Indiens apaches. Barney, croyez-vous qu'il lui soit arrivé quelque chose ? Un Griffalbrook, un gaillard de sa trempe. La diligence est partie à l'heure. En retard d'une demi-heure, à cause du garde que vous avez engagé. Quête. Je vais m'occuper un peu de ma beauté et après nous pourrons faire un petit dîner. Non, pas ce soir. Je suis trop inquiète. Bien. Si vous changez d'avis, prévenez-moi. J'ai toujours faim. Vous me dites qu'un ouvre coach, à quelle heure vous arrivez ? Demain matin. Mañana, mañana. Vamonos à comer. Autre vez, à mañana. Je vous demande pardon. Je regrette, mais le public n'est pas admis. Mais c'est Griff. Un Griffalbrook. Je savais que vous finiriez par leur échapper. Que je suis heureuse. Dites quête pour fêter mon tour. En voilà des manières. Il y a une prison ici pour les boyous de votre espèce. Oh, Griff, ne t'avez pas de fil. Il n'était pas des zèbres. Il n'a pas de fil. Oh, Barney, Griff! Arrêtez. Arrêtez, vous allez vous prier. Barney, je vous en supplie. Oh, Barney, c'est Griffalbrook. Oh, Barney, Barney! Griff, allez vous m'écouter à la fin. C'est bon, M. Olbrouck ! Mais n'assurez-vous pas les vagues ! Dans quel état va être le bureau ? C'est Gris, Olbrouck ! Oh, vous auriez dû me le dire tout de suite ! Se battre comme des chiffonniers, et pourquoi ? Pour moi ! Oh, faut-il être bête ! Deux hommes sont amoureux de la même femme, et voilà ! Toutes mes excuses, M. Olbrouck ! Je vous croyais beaucoup plus âgé, je ne pouvais supposer... C'est fini ! Griffe, je vous présente... Barney Broderick ! Broderick ? J'ai connu votre père, et moi j'entends parler de Griffe Olbrouck depuis que je suis né ! Pour une première rencontre, c'est réussi ! Ah, vous avez encore un sérieux coup de poids ! Vous ne frappez pas trop mal, pour un gamin ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis conducteur, enfin, je l'étais ! Oui, M. Butterfield lui a écrit, il est chargé de vous aider ! M'aider ? Oui ! Vous ne vous êtes pas rendu compte que deux hommes ne seraient pas de pros pour remettre de l'or ? Est-ce vous qui m'aidez, ou moi qui vous aide ? Ah non, c'est moi qui vous aide ! Tant mieux, j'aime avoir les mains libres ! Je l'ai vu ! Kate m'a dit que vous aviez rencontré Crocmitten ! Et alors ? Il avait une sale tête, je l'ai quitté ! Vous revenez dans un drôle d'état ! C'est possible ! Il y a un coiffeur ici ? Dans la rue en face ! Il est très bien ! Je vais faire un bras de toilette et je vous verrai ensuite ! Oui, c'est ça, Griffe ! Regardez-moi ce bureau ! Oui ? Ça vous fait rire ? Vous devriez avoir honte ! Honte de quoi ? D'avoir voulu vous protéger ? Oh, me protéger, voyez-vous ça ! Je sais parfaitement me défendre ! On ne s'en serait pas douter au moment où je suis entrée, quand j'ai surprise grand-père essayant de vous... Comment Griffe n'est pas un grand-père ? Kate ! Il travaille pour Butterfield depuis vingt ans ! Mon père m'en parlait déjà quand j'étais encore au maillot, vous vous rendez compte ? Ça prouve qu'il a commencé très jeune ! Oui, et bien ne parlons plus de lui, puisqu'à présent le voilà revenu sain et sauf ! Tenez, voici pour vous ! Oh, pour moi ? Elle donne toujours mon chapeau, mais c'est la première fois que j'en donne une ! La première fois de... depuis quand ? De... depuis mardi ! Pourquoi me repoussez-vous ? Je n'aime pas qu'on m'embrasse ! Qui aurait dit ça quand je vous ai vu dans les bras d'Ulbrook ? Enfin, il y a quelques mois, j'avais cru comprendre que vous et moi... Voyez-vous, on s'imagine que... Et puis, avec l'âge, on ne voit plus les choses de la même façon. On songe à s'établir, à trouver paix et sécurité. Et puis, avec un vieillard qui a déjà un pied dans la tombe ! Qu'est-ce que c'est que ce canon ? Ah, qu'est-ce que ce canon ? Ils jouent toujours aux soldats ? Oui ! Les territoires... Ils jouent toujours aux soldats. Oui, ils vont casser les vitres. Regarde à vous ! Arche sur l'épaule ! Où est ! À droite ! À droite ! À l'abord ! Marche ! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... section... Hale ! À gauche... À gauche ! À gauche ! À gauche ! À l'abord ! Marche ! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Section... Arche ! À droite ! Trois ! Trois ! Reposée ! Arche ! Mes amis, il existe un malentendu en ville au sujet des buts réels poursuivis par l'ordre fratériel bénévole des gardes territoriaux. Je veux que vous le dissipiez. Nous ne sommes pas une organisation politique. Nous sommes un groupe social, une organisation indépendante qui se consacre à la prospérité de notre état, l'Arizona. Bien entendu, aucun de nous n'admet ce gouvernement et cette administration républicaine nordiste et leur politique d'abolition. Mais le but de notre groupement est avant tout social. Qui dit ? Qui dit ? Autre chose. Quand on tirera le canon, rassemblement. Quoi que vous fassiez à ce moment-là, abandonnez tout. Ceux qui manqueront à l'appel seront exclus du groupement. Bien d'avou. Et n'oubliez pas, nous ne sommes pas une organisation militaire, mais un groupe social. Je crois plutôt qu'ils sont les premiers soldats du sud sur le territoire du nord. Avez-vous une chanvre ? Votre nom, s'il vous plaît. Oh, je regrette beaucoup, monsieur, mais je viens de me rappeler, cette chambre est retenue. Donnez-moi une autre. Je le voudrais bien, mais je suis d'un vrai, c'est complet. C'est complet, comme ça, tout d'un coup. En ce cas, le temps d'aller prendre un verre au beurre et vous m'aurez trouvé une chambre, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est, monsieur ? Un whisky. La bouteille spéciale pour ce monsieur, avec une lard de bitère, comme il l'aime. Oh, bonjour, Annie. Quand on m'a dit que tu étais là, je ne voulais pas le croire. Un verre ? Avec plaisir. C'est à toi, ce palace ? Entièrement, mais ce n'est pas venu tout seul. Il a fallu le gagner depuis la peluche rouge jusqu'au whisky, à force de travailler. Bravo. Un autre bon vieux temps. Je n'aurais pas cru que tu t'en souvenais encore, c'est si loin. J'avais espéré que tu prendrais les choses autrement, au sujet de New Orleans. Comment voulais-tu que je les prenne ? C'était la solution. Tu peux me croire. Je te l'expliquais dans le billet que je t'ai fait porter. Comment ? Quel billet ? Je n'ai jamais rien reçu. Me crois-tu capable d'abandonner quelqu'un comme ça, sans même un mot ? Oui, je le crois. Ou plutôt, je l'ai cru. Tu l'as cru ? Il n'était pas chez Butterfield, Miss Benson. Personne ne peut dire où il est. Ça va bien, Al. Il est là, devant nous. Je t'ai fait chercher. Quelqu'un veut te voir. Qui ? Tom Granger, le conducteur. Ah. Où est-il ? Là-haut. Il est mal en point. Qui l'a amené ici ? Des hommes avec un chariot. Quels hommes ? Griffe, tu sais bien que je n'ai pas la mémoire des noms. Danvers, fais monter le docteur Bentine dès qu'il arrivera. J'ai installé Sam dans ma chambre. Elle est plus confortable. Griffe. Je t'avais écrit, je te le jure. Sam, tu dors, Sam ? Ah, c'est lui. Bonjour, Sam. Alors, tu m'as eu cette fois, hein, Griffe ? Regarde. Tu n'oses pas ? Alors, non ? Il n'est pas beau, hein ? Et ça tue comme une charogne au soleil. Regarde. Ton travail, regarde. Sam ! Tu as même le délire, hein, Sam ? Oui, j'ai de la fièvre. Je me sens vraiment mal. Oh, j'ai cru entendre un coup de feu. Vous ne l'attendiez pas ? Que venez-vous dire ? Vous êtes venu bien vite. On m'a dit que Sam était blessé. Je passais prendre de ses nouvelles. C'est un ami ? Oui. Sam a beaucoup d'amis à Toxon. Oui, j'en ai rencontré quelques-uns. Jim Maroon, Griffeau-Lewoak. Oh, le bras droit de Butterfield. Eh bien, nous aurons l'occasion de nous rencontrer souvent. Je m'occupe de transports fluviaux. En somme, nous travaillons dans la même branche. Vraiment ? Annie, vous êtes là ? Oui, docteur. Bonjour, Annie. Ce n'est pas vous qui êtes souffrant. Non, docteur, moi je vais bien. C'est Sam qui ne va pas du tout. Es-tu particulièrement attaché à cette jambe, Sam ? C'est elle qui est attachée à moi. Il faut la couper. Et tout de suite. Du whisky, Annie. Deux bouteilles. Pour qui ? Vous ou lui. Pour nous deux. Qui est-ce qui t'a arrangé comme ça ? Ce grand, ce grand escogriffe. Nous avons discuté politique. De quel bord est-il ? Serait-il des anti-esclavagistes ? Croyez-vous qu'il n'y ait d'esclaves que dans le sud ? Et ceux qui travaillent dans les filatures du nord pour un salaire de famine ? Et les ouvriers de la métallurgie ne sont pas des esclaves ? Je ne suis ni pour le nord, ni pour le sud. Mais je suis contre les coquins de quelques côtés qu'ils se trouvent, docteur. Ils se servent vonteusement de toi, Sam, de toi et de beaucoup d'autres. Ils vous dupent tous autant que vous êtes et n'ont en vue que leurs propres intérêts. Faites-le taire, docteur. Ce n'est vraiment pas l'heure des discours. Ah, voilà, merci. Voilà mon ordonnance, Sam. Tu vas te saouler. Mais alors là, ce que j'appelle ce saouler. Tu crois défendre une cause, Sam. Mais c'est pour eux que tu voles. Erreur, Griff. Nous sommes tous sincères. Sans cela, on aurait revendu les diligences. C'est ce qu'ils ont fait à votre insu. Laissez donc ce garçon tranquille et dans un état grave. Je te jure que je dis la vérité. Ils ont déjà revendu des diligences à Atlanta et dans tout le sud. Dis-moi qui est à la tête de cette bande. Dis-le-moi et tu n'auras pas sacrifié ta jambe en vain. Je n'en sais rien, Griff. Vraiment, je n'en sais rien. Tout ce bavardage ne vaut rien pour toi, Sam. Avale ton whisky et ménage tes forces. Docteur a raison. Ce n'est pas le moment d'ennuyer ce pauvre garçon. Vous croyez ? Quelqu'un a-t-il peur de ce qu'il va dire ? C'est moi qui le soigne. Il n'est pas en état de parler. Vous l'interrogeriez plus tard, mais maintenant, je m'y oppose. Je n'ai qu'une seule question à lui poser. Non, j'ai charge de lui. Je suis responsable de la vie de cet homme. Si vous ne le laissez pas en paix, mon devoir est de vous faire jeter dehors. Votre devoir est-il aussi de vous enivrer ? Sans whisky, je ne pourrais aller jusqu'au bout. Jim. C'est pour la cause sudiste que nous... nous avons fait tout ça. Griff mentait. Dis-moi qu'il mentait. Mais oui, il mentait. Dans vert, tu as trouvé une chambre. J'espère qu'elle te plaira. Merci. Il t'a dit que c'était complet parce qu'il sait que l'arrivée de Griff Hallbrook signifie toujours des bagarres et qu'il n'en voulait pas dans mon hôtel. Ce n'est pas moi qui ai déclenché celle de tout à l'heure. Tu veux parler de l'histoire avec Sam ? Le pauvre était en plein délire. Ce n'est pas à Sam que j'en veux. C'est à ceux qui se sont moqués de lui. Tu es bien sûr de ne pas les connaître ? Qu'est-ce qui te fait croire que je les connais ? C'est vrai, j'oubliais. Tu n'as pas la mémoire des noms, tu me l'as dit. Laisse la bouteille, l'ami. Si vous m'offriez un verre avec mon argent, l'ami. Que voulez-vous dire ? Vous ne me reconnaissez pas, l'ami ? Ça m'est là-haut, il ne va pas du tout. Vous faites partie de la bande, vous aussi. Ne me parlez pas ici, Holbrooke. Vous n'avez pas l'air rassuré. Qui craignez-vous ? Personne. Vous vous trompez. Je n'étais pas dans l'affaire de la diligence. Qu'est-ce qu'il y a parlé de diligence ? Près de 10. Comment savez-vous mon nom ? Il devait y avoir cinq passagers quand nous sommes partis du col des Monts d'Apache l'autre matin. Il y en avait quatre. Un certain monsieur Prentice avait disparu. J'ai dû partir la veille. Quel mal y a-t-il à cela ? Aucun. Sinon, vous avez emprunté un cheval sans avertir le propriétaire. Le lendemain, la diligence était attaquée. Par le même monsieur Prentice qui s'était masqué. Je vous répète que vous vous trompez. Vous faites erreur. Je ne suis pas le vrai coupable. Qui est-ce ? Holbrooke, je ne peux rien dire ici. Même si je le voulais. Je suis surveillé. Il me ferait tuer si je... Qui vous surveille ? Qui vous ferait tuer ? Ne... Je... Ne me parlez plus. Holbrooke, laissez-moi, je vous en prie. Docteur. C'est fini. Mes amis. Vous avez tous connu Granger. Un des pionniers à qui nous devons notre pays. Vous avez tous connu son fils Sam. Un de nos jeunes concitoyens les plus en vue. Eh bien... Nos deux compagnons de lutte se retrouveront ce soir réunis dans l'au-delà. Sam Granger n'est plus. À la mémoire de Sam Granger et à la cause qu'il défendait. Vous ne bougez pas, Holbrooke ? Ce n'est pas un buvant qu'on honore les morts. Je boirai à celui qui a tué Sam. On peut dire assassiné. Je bois à griffe, Holbrooke. Vous aimez faire des discours, alors continuez le vôtre. Dites comment ça m'a été tué. Nous sommes deux. Docteur, pourquoi ne leur dites-vous pas la vérité ? C'est bon, je vais la leur dire. Sam attaquait une diligence. Holbrooke n'a tiré que pour se défendre. Il l'a atteint à la jambe. La plaie s'est affectée. Le docteur a voulu l'amputer et il l'a achevée. C'est à peu près ça, docteur, hein ? C'est parfait. Vous connaissez tous mes sentiments sur les nordistes. Mais je ne veux pas que le champ de bataille soit ma maison. Compris ? Nick ! La tournée d'appel. Quoi de tisse ? Hé, quoi de tisse ? Quoi de tisse ? Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment d'en profiter. Il avait raison quand il disait qu'il le ferait tuer. Mort ? Oui. Joey Edwards, c'est l'homme de confiance de Maroon. Transport fluviaux. Oui. Oh, mais Maroon n'est pour rien dans cette histoire. Oui, peut-être. Mais on a tiré deux fois sur moi ce soir et chaque fois c'était des amis de Maroon. Tu avoueras qu'il y a de quoi être troublé. Oh, Griff ! Oh, Griff ! On vient de me dire que vous aviez été tués. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup. Oh, j'aurais eu de la peine. Une peine. Moi aussi. Pauvre Kate. Eh ben ! On dirait un mannequin de cire sortant d'une vitrine. C'est tout ce que tu vois. Oui. Hum, tu embaumes. T'as l'air bien gay ce matin. Tu siffles comme un merle. Barnet, mon fils, je vais t'annoncer une nouvelle. Dans deux semaines, j'épouse Kate Crocker. Tu deviens son mari ou son grand-père adoptif ? Tu te figures qu'un homme est un vieillard quand il a atteint la trentaine. Qu'il n'est plus bon à rien, qu'il faut le mettre à l'asile et le promener dans une petite voiture. C'est ce que j'en disais, c'était comme une manière de te féliciter. Tâche de trouver mieux. Bien, mes voeux de bonheur parfaits. Non, c'est trop banal. Écoute, M. Barnet-Brodrick souhaite à M. Griffelbrook de conduire heureusement sa diligence matrimoniale jusqu'au bout. Très bien. Veux-tu rester au bureau pendant un instant, dont je vois en Casanova ? Je voudrais aller jusqu'au bar prendre mon whisky matinal. Entendu. Vas-y, si tu crois qu'on sert les enfants. Je vais voir, grand-père. Nick, il y a longtemps que Barnet est là. Depuis 9h ce matin. Tu as bien le temps, Barnet. Non, il faut que j'aille travailler. Il est midi maintenant. Mon patron, M. Holbrook, pourrait s'inquiéter. Jim, pourquoi l'as-tu fait boire ? Quoi ? Ce n'est pas moi qui l'ai fait boire. Il fêtait un joyeux événement, je lui ai tenu compagnie. Quel joyeux événement fêtait-il ? Les fiançailles de ton ami Holbrook. Griffes s'est fiancée. Voilà une surprise. Et je pense que tu en es heureuse et ravie. C'est cette petite comptable qu'il va épouser. Cela mérite bien d'être fêté comme il convient. Sans doute. Mais tu n'as pas bu aussi longtemps avec Barnet uniquement pour ça. Où veux-tu en venir ? Je te connais suffisamment. Lorsque tu es aimable avec quelqu'un, c'est qu'il y a une raison. Quelle raison veux-tu qu'il y ait ? À quoi pourrait m'être utile Barnet-Brodrick ? Je ne sais pas. À moins que travaillant pour Butterfield... En quoi m'intéresse la maison Butterfield ? Et la saline, j'ai la mienne. Tâche de t'en contenter. Il y a des moments où je ne te comprends pas. Je croyais qu'il y avait un accord entre nous. Moi aussi. Alors pourquoi ne pas me faire confiance ? Je t'ai fait confiance. Un jour, je t'ai donné une lettre. Quelle lettre ? La lettre que je t'avais demandé de remettre à Griff-Holbrook. Eh bien, je lui ai envoyé. Tu raconteras ça à d'autres, mon petit. Écoute, Jim. Quand tu es arrivé, nous avons fait un marché. J'ai tenu mes engagements. J'exige que tu en fasses autant. J'ai tenu mes amis. Il y a une fourche, des traces de roues toutes fraîches. Le conducteur a déclaré que la diligence noire semblait sortir d'Aravin. Ces traces semblent confirmer ses vires. Allons voir ça de plus près. Tu comprends maintenant pourquoi le patron ne voulait pas qu'on efface les empreintes? Oui, Holbrooke va tomber dans le piège comme Jim s'y attendait. Oui, nous verrons ça plus tard. Cette fois, il ne s'agit pas de les rater. Ils sont encore beaucoup plus nombreux que je ne le croyais. C'est toute une organisation. Oui, à nous maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Les poursuivre, tiens. Rentrons en ville. Rentrer en ville? Qu'est-ce qui te prend? T'es pressé d'acheter ton trousseau? Eh bien, ça t'en tient pas. Et toi, où vas-tu aller? A la recherche de la diligence noire, comme nous devions le faire. Tu iras quand je te le dirai. C'est moi qui commande. Tu appréciènes peut-être la pauvre gosse du bureau, mais moi alors, mon vieux. Monsieur a une crise de jalousie? Je serais jaloux si elle t'aimait vraiment. Ou est-ce qu'elle ne m'aimait pas? Nous allons nous marier. Oui. Mais j'ai entendu dire que l'amour était une chose et le mariage une autre. Je ne savais pas que tu t'y connaissais si bien. C'est la seule raison qu'elle a de devenir ta femme. C'est par reconnaissance. Tu lui as rendu service. Oui, c'est toi qu'elle aime vraiment. Parfaitement. Allez, viens. Nous reprendrons cette discussion plus tard. Avance, héros, si tu peux encore tenir debout. Barnet! Oh, Barnet! Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Eh ben, tu vois. Venez, Barnet, vous allez vous asseoir ici et restez bien tranquille. Je vais chercher de l'eau fraîche et des compresses. Asseyez-vous aussi, Griff. Vous avez encore dû vous battre. Voyons, Griff, c'est à vous d'être raisonnable. Vous êtes le plus âgé. Là, tu vois, elle est de mon avis. L'instinct maternel, comme toutes les femmes. Surtout, ne bougez pas, Barnet. Restez bien sagement assis. Je ne bougerai pas pour un empire. Ah, ah, ah. Seigneur Griff! Seigneur Griff! L'acquisition noire est revenue. Voilà ce qu'ils m'ont laissé. Quand est-ce arrivé? Et où ça? Il y a deux bonnes heures à l'entrée du canyon. Ils ont changé leur terrain d'opération. Ils deviennent audacieux. Eh bien, descendez. On va trouver à vous loger. Occupe-toi d'eux, Lopez. J'ai autre chose à faire. Si, seigneur. Passez-moi vos bagages. Là, merci. Hé, Griff! Tout se passe à malheureux. Ils pourraient partir. Viens, j'ai besoin de toi. Ils nous ont encore enlevé une diligence. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Va chercher les couvillons. Les griffes, t'es pas devenu fou? Tu vas réveiller toute la ville. Ils vont rappliquer. C'est bien ce que j'espère. Maintenant, cassons-nous. J'ai eu les noms de tous les membres de l'organisation hier pendant que tu te soulais. Ceux qui ne répondront pas à l'appel sont sûrement ceux qui ont fait le coup. Où est le Docteur Beltyne? Eden. J'ai été réveillé en plein sommeil. Le Docteur a toujours demandé que tout le monde vénissiez au premier coup de canon. J'espère que ce n'est pas une plaisanterie. Qui a tiré le canon? Qui est-ce? Le Docteur et Eden ne sont pas venus. Pas plus que Jim Maroon. Qu'est-ce que Maroon vient faire là-dedans? C'est ce que je cherche à savoir, Barley. Regarde. Hé, hé, vous autres! La guerre est déclarée. Les sudistes marchent au Washington. Quoi? La guerre est déclarée. Lincoln demande 75 000 engagés volontaires. 75 000? 75 000! Cette fois, ça y est. Nous travaillons plus seulement pour Butterfield, nous voilà au service de l'Union. Plus que jamais les lignes de communication sont nécessaires. Oui, mais s'ils nous enlèvent nos diligences... N'oubliez les noms de tous ceux qui ne sont pas venus au rassemblement. Et retrouve-moi au bureau dans une heure. Les sudistes se l'entend dans une aventure, j'en ai peur. C'est moi jusqu'à ce que ma femme décide si je suis sudiste ou nordiste. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Apprends à lire, tu le sauras. Je ne croirais pas qu'il y ait la guerre tant que je n'aurais pas entendu les coups de fusil. Voyons, Lincoln n'a pas réclamé 75 000 volontaires pour le simple parade. Non, monsieur. Il y a bien la guerre. Peut-être, oui, peut-être. Vous n'avez pas entendu ce que disait ce soldat? Il marche sur Washington. Oui. Hé, Charlie, je peux prendre ton cheval? Oui, oui, prends-le. L'eau, lui! Des ch'taux? Tu ne bois rien, Griff? Merci, j'attends quelqu'un. Ça ne t'empêche pas de prendre un verre avec moi? Pas ce soir, Annie. Peut-être préférerais-tu parler? Oui, je préférerais. J'aime beaucoup ta conversation. C'est pas vrai, tu ne vas pas épouser Kate, hein? Ce n'est pas de ça que je voulais parler. Tu n'as pas beaucoup de monde, ce soir? Elle aime Barney. Ce serait une folie. Même les habitués se font remarquer par leur absence, ce soir. Ces gosses sont épris l'un de l'autre. Tu ne l'attends pas, vous? Ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour parler de ces choses, Annie. Qu'est-ce que tu as ce soir, Griff? Qu'est-ce qui ne va pas? La guerre est déclarée. Oui, je sais. Elle avait commencé depuis longtemps, ici, à Tucson. Je suppose que tu sais ça aussi. Que veux-tu dire? On nous a encore pris une diligence. Peut-être le sais-tu déjà. Je l'ignorais. Comment le saurais-je? Je voudrais bien savoir où ton ami, le docteur Pentine, a passé la soirée. Mais il y a d'autre part que le mien, Tucson. Pendenne n'est pas là non plus. Ni son patron marron. Jim était ici. Il est parti il y a à peine un quart d'heure. C'est bien la vérité? Je dis toujours la vérité. Aussi bien à toi qu'à n'importe qui. Parfait, Annie. Alors, Isver, on le prend? Bien sûr. Bien sûr. Puisque tu t'intéresses tellement à Maroun, pourquoi n'essais-tu pas son whisky préféré? Il le fait venir spécialement de Louisville pour lui. Donnez la bouteille de Monsieur Maroun, s'il en a laissé un peu. La bouteille est pleine. Il n'a pas été là de la journée. Grif, il faut que je t'explique. C'est assez clair, Annie. Je t'assure que je n'ai pas besoin d'explication. Qu'est-ce que je t' Whew? On a l'air. Ride-en. On a l'air. Qu'est-ce que je t'étais une nuit? On a l'air. T'a question à des détail. On a l'air, Annie. On a l'air. On a l'air. ... ... ... Qu'est-ce que c'est tailleur, n'est-ce pas tailleur ? Sous-titrage ST' 501 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 Comme je t'aimais, mon pauvre boy. Docteur, vous restez assis là. Vous ne voyez pas mon bras, non ? Que voulez-vous que j'y fasse à votre bras ? Il faudrait mettre quelque chose sur la plaie. Mais l'embêtant, c'est que j'ai laissé ma trousse à l'hôtel. Eh bien, tu n'as qu'à aller la chercher. Je vais y aller, Jim. Je ferai plus vite que lui. Non, non, merci, Barnell. Docteur ira. Nous avons à parler tous les deux. Et pourquoi irais-je courir en ville ? Si l'animal était sain, il n'y a rien à craindre. S'il faut que je coupe un couteau, vous, un bistouri. Si vous croyez que votre plaisanterie est drôle, allez chercher votre trousse, docteur. Et profitez-en pour savoir si Barnell a bien quitté Butterfield. Vous autres, allez vous reposer un peu. Ce cher Barnell va me tenir compagnie jusqu'au retour du docteur. Asseyez-vous, Barnell. Tenez, buvez ça. C'est beau, Barnell. C'est pas Barnell, ce n'est que moi. Aucune trace de lui. Il y a plus de trois heures qu'il est parti. Il a dû lui arriver quelque chose. Ne vous affolez pas, j'ai fouillé toute la ville. On ne peut rien faire d'autre pour l'instant. Il est peut-être en danger. J'ai d'autres soucis que Barnell, je dois maintenir la ligne de diligence à tout prix. Vous avez d'autres soucis ? Maintenir la ligne. Ça vous est égal à ce qui peut arriver à Barnell. Oui, Barnell représente beaucoup pour vous. Oui, Griff. Plus que je ne saurais dire. Très bien, Kit. J'ai compris, je vais le chercher. Griff. Merci. Bonsoir, mes petites. Bonsoir, mes petites. Bonsoir, Annie. Eh bien, docteur, alors je vais vous perdre mon meilleur client. Je vais droit à la faillite. Alors servez-moi le coup de l'étoyer, Annie. Oui, c'est un long chemin à parcourir. Docteur. Vous allez le parcourir, la fleur au chapeau. Tiens, comment sont-elles venues là ? Il me semble les avoir vues il n'y a pas longtemps au chapeau de Broderick. Vous l'avez rencontrée ? Non, oui, ce soir. Il y a un instant. Mais ne vous inquiétez pas, il est des nôtres maintenant. Il est des vôtres ? Il a quitté Buterfield et il a dit sa façon de penser à Holbrooke ici même devant tout le monde. Celui qui vous a raconté ça s'est bien moqué de vous. Barnet vous a roulé. Il vous a été envoyé par Griff Holbrooke. Il n'a pas quitté Buterfield. Eden avait raison. Il s'est introduit pour espionner. Je vais prévenir Maroon. Attendez un peu. Vous avez tout le temps de prévenir Jim. Je veux vous parler avant. Venez, asseyez-vous. Répondez-moi franchement. Est-ce que Jim a quelque chose à voir dans le vol des diligences ? Ce n'est pas un vol à Nile. Il y a lutte entre le nord et le sud. C'est notre cause que nous défendons. La seule cause qui puisse intéresser Maroon, c'est l'argent. Barnet est chez lui, n'est-ce pas ? Je n'en sais rien. Al, va chercher Griff Holbrooke. Tout de suite. Vous allez lui dire... Ne me demandez pas ça. Je ne peux pas trahir mes amis. Ce ne sont pas vos amis. Vous êtes un jouet entre leurs mains. Et complice, malgré vous, d'une bande de pillards et de voleurs. Vous vous trompez, Annie. Nous sommes sudistes. Sudistes. Mon ami, la guerre est déclarée. Vous êtes docteur. Si vous voulez faire quelque chose pour le sud, offrez-leur les services du chirurgien Bentin. Non, je crains qu'il n'accepte pas, Annie. Quelle idée ! Vous avez commis une erreur autrefois, il y a longtemps. C'est vous-même qui me l'avez dit. Vous avez sacrifié votre honneur à quelqu'un. J'ai fait exactement la même chose que vous. J'ai sacrifié toute mon existence pour sauver un forban et un voleur. Eh bien, aujourd'hui, l'occasion s'offre à nous de retrouver notre dignité. Avez-vous la preuve que Maroon est un voleur, Annie ? La preuve, je l'ai. Certaine. C'est Jim Maroon et mon mari. Docteur, dites à Griffe où est Barney. Il y a avec Maroon dans son ranch. La ligne fluviale. C'est comme ça qu'ils ont sorti la diligence par le Mexique et le Texas, n'est-ce pas, docteur ? C'est ça. Où se trouve le ranch ? Dans le Grand Vallon, vous n'avez que le temps. Il y a un fourgon qui est prêt à partir à l'aube. Il n'y va pas, Griffe. Je vais chercher le chéri. À moins que... À moins que vous ne vouliez aller le chercher vous-même. Allez-y, docteur. Je suis heureuse que tu aies tout entendu. Il y a longtemps que j'aurais dû te clavouer. Quand j'ai pensé que je t'aimais, je croyais que Jim était mort. Je me trompais. Il était en prison. Quand il s'est évadé, il est venu me demander de l'aider. C'est alors que je t'ai envoyé cette lettre. Ça n'a plus d'importance. Mais je suis heureuse que tu le saches. Je te remercie de me l'avoir dit, Annie. Peut-être aurais-je quelques explications à te donner. Oui, quand je reviendrai. Laura Bentine nous a tout raconté, Griffe. Nous réunissons quelques hommes et nous partons aussitôt. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons être chez Maroon avant le lever du soleil. Ça fait une fameuse trotte. Tant pis pour le docteur, je ne l'attends plus. Allez, en route. On dirait vraiment un honnête convoi. C'en est un. Avec un peu de fret supplémentaire. Nous ne voulons pas que les diligences de ce cher Butterfield s'abîment en route. Notre convoi pourrait traverser tout Oxone en plein jour. Les gens n'y verraient que du feu. Oui, maintenant, écoutez-moi, vous autres. Nous filons au sud par la piste des Coyotes jusqu'à ce que nous atteignions la rivière. Barney conduira le chariot de tête. Moi, je fermerai la marche. Vous devriez prendre la tête. Vous connaissez mieux la route. J'ai beaucoup d'amitié pour vous. Cela me fera plaisir de vous regarder. Vous êtes le patron. Eddie, tu montes avec lui. Je peux conduire six chevaux tout seul. Mais oui, bien sûr, voyons. Eddie assure simplement votre protection. Oh. Ma protection ou la vôtre? Eh bien, disons la nôtre, Barney. Très bien. Ouvre l'œil, et toi, tiens-toi toujours derrière lui. C'est parti. C'est bon, Auguste. Vous n'auriez pas dû tuer mon chien, maître. Boy était une bonne bête. Ah, n'y pense plus. Je t'en achèterai un au Mexique. Je t'achèterai même un couple. Oui, mais je ne retrouverai jamais un aussi fidèle que Boy. C'est la première fois que je voyage sans lui, sans l'avoir à mes côtés. Il se tenait là, à la place où vous êtes assis. Oh, ça suffit, Gus. Je ne suis pas tranquille. Ce chien, c'était pour moi comme un porte-bonheur. Et maintenant qu'il n'est plus là, je ne suis pas tranquille. Ça va, ça va. Je te demande pardon de l'avoir tué. C'est parti. Hé, regarde le patron. Allez ! Je l'avais dit, maître. Je l'avais dit. 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 Regardez. Filmer Torson. Fouette les chevaux. Attends-le. Il faut l'arrêter. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Le chargement est perdu. Plus vite ! Attendez-vous pour tirer ! Pour que le chargement soit perdu, c'est la diligence qui en met. Il n'y a pas de vincense. Il y a la suite de la planète. C'est parti ! Allez ! Allez ! Grif, c'est moi, Grif ! Grif, ne tirez pas ! Je vais te laisser. Il faut que tu nous sauves ! Assez-vous ! Tu as fait une chose, je vais te battre. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai battu ton sol, Sir. Je ne te trompe pas. Il n'était pas un sale ciel. Il était meilleur que vous. Non, que vous ! Voyez manger. Debout, et les mains en l'air. La prochaine fois, regarde sur qui tu tires. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ramenais les diligences, mon dieu. Oui, comme c'est malin, tu as failli te faire tuer. Ça marchait très bien jusqu'à ce que vous arriviez pour me mitrailler. Vous pouvez se miner que c'était toi ? Mais tu ne peux pas qu'à hermer des lunettes. Oh, Barney. Je suis fière de vous. La guerre sera finie dans deux mois, alors je reviendrai vous chercher. Je crois que je ferais bien de monter. Vous cherchez Grippe ? Non, pourquoi voulez-vous que je le cherche ? Je n'en sais rien. Il aurait quand même pu venir vous dire au revoir. C'est mieux qu'il ne soit pas venu. Oh, à présent, il ne faut plus parler comme ça. Barney, il a renoncé à moi pour vous. Il a renoncé, dites-vous ? C'est moi qui vous ai enlevé à lui. Oui, Barney. C'est même à cause de lui que je me suis engagé. J'en avais assez d'entendre ce vieillard qu'Acosime me donnait des ordres. Viens, prends ça, sergent. Et fais vite. Et faire vite, c'est fini les ordres. Garde à vous. Est-ce une tenue quand un officier vous adresse la parole ? Griffe. À vos ordres. C'est le départ. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada